salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez tous le cube draft arena traditionnelle déjà le cube draft c'est un truc qui fait plaisir voilà chaque fois qu'il y a le cube draft on se fait plaisir dessus c'est vraiment un super événement qui met de temps à autre sur magic arena cette fois ci l'on est en traditionnel on va enfin pouvoir jouer en bo3 c'est à dire que si vous loupez votre land drop si vous n'avez pas le tos et bien vous pouvez vous refaire ça fait plaisir quand tu as un bon deck et que en plus tu as pu piquer les bonnes cartes de side tu peux adapter ton deck ça fait vraiment plaisir d'avoir la version traditionnelle pour ceux qui sont amateurs de bo1 vous inquiétez pas il ya aussi le cube draft arena en bo1 moi je te propose qu'on aille voir un petit peu la sélection vite fait des cartes on scrolle vite les pages et après l'affiche sur le jeu c'est l'affiche sur le jeu mais c'est incroyable grand plaisir oh mais c'est vachement bien fait c'est un énorme plaisir un plaisir pendant qu'on se croit un petit peu ces cartes histoire de voir merci beaucoup à payer mais magic baza entre sponsor code valet pl 2020 sur leur boutique comme d'habitude ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires ça régale les points de fidélité au bout de 150 vous avez un bon d'achat de 5 euros plaisir partage nickel j'allier abonnement non abonnement ça c'est pour la chaîne mais n'hésitez pas à vous abonner quand même merci à ceux qui ont utilisé le code qui l'utiliseront ça nous soutient et code créateur magic arena fr sur boutique epic games sort merci à tous simplement merci à tous on peut en profiter d'ailleurs pour rappeler comme ça de temps en temps vous l'avez dans la description mais je sais que vous êtes peu à y aller le petit code abyss style qui régale également c'est vrai qui ne nous rapporte rien on précise ça n'a rien à voir c'est juste pour vous c'est vraiment du plaisir total 15% de réduction à nos rapports sur la boutique des produits incroyables à vous présenter c'est vrai ça quel plaisir mais ça n'a pas de rapport alors vous êtes un milliard à commander sur abyss style ou un même chose bon peut-être qu'avyss style vont nous envoyer beaucoup plus de trucs si vous êtes un milliard là des partenariats quand même mais voilà donc c'est un partenaire on ne touche pas d'argent sur l'investissement que vous avez sur la boutique c'est voilà c'est pour vous il ya un code valet pl6 que abyss style fait ça vous plaît pour le coup il faut rentrer dans dans le dur c'est là où le bas va blesser cette vidéo a sera en deux parties c'est juste en deux parties deviner par rapport au timer et en plus coup du sort quand la deuxième partie va sortir le draft enfin le cube dans sera quasiment plus dispo à l'échange ça s'arrête le 20 et ça doit sortir le 19 mais c'est pas grave c'est là là les gens sont là pour un maximum de plaisir exactement d'ailleurs pour ceux qui voient cette première partie le lendemain je j'en ferai lors de mon stream donc n'hésitez pas à venir checker ça et c'est pas mais c'est un peu dommage d'ailleurs que cet événement soit dispo huit jours est-ce que ça a coûté vraiment beaucoup qu'il soit dispo deux semaines moi j'espère qu'ils vont voir l'investissement de masse que les joueurs ont eu sur cet événement là je pense que tous les streamers du monde ont streamé du cube draft hier soir vraiment c'était incroyable les gens adore ce truc là et en plus là on a un bon cube draft avec des cartes bien bien dosé pour le coup et j'espère que du coup ça leur donnera envie d'avoir peut-être un événement définitif je sais pas définitif peut-être pas mais qui revient très régulièrement plus qu'une semaine tous les trois mois c'est vrai que ça ferait plaisir moi je visoline c'est un palliatif de méta ce cet événement incroyable quand la méta va mal voilà la méta va bien c'est juste que les gens non c'est juste l'actualité du jeu exactement simplement un palliatif à l'actu d'ailleurs l'actualité du jeu il ya l'esprit qui commence à sortir pour faire une vidéo avec les quatre qui sont sortis actuellement non mais on en fera très prochainement avec un petit peu de cartes intéressantes parce que c'est vrai que souvent ils mettent des cartes intéressantes dès le début des spoils et c'est dur de voir vraiment le la puissance d'une carte au début notamment le la saga qu'ils ont révélé récemment donc on en fera déjà débriefé je pense que c'est une très bonne est-ce qu'on n'est pas parti non on te sent au bop 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 je suis j'y vais j'y vais j'ai un peu drafté hier soir la puissance individuelle des cartes c'est un bon plan la puissance de nos motos non disons que si tu cherches la synergie c'est un bon plan mais juste aligné des pâtés j'ai vu j'ai vu monsieur quatre couleurs pâtés j'avais envie de mourir gros mais je comprends mec tu as vu ce qu'il a fait mais c'était le pire j'ai vu vite fait j'ai surtout entendu parce que j'étais sur discord avec tes collègues et il y avait ton stream j'étais un peu avec nous j'ai hurlé et j'entendais de temps en temps mais quoi c'était fou gros non mais il fallait voir la séquence du monsieur la séquence qui n'a pas fait plaisir tu n'as pas le droit de jouer cinq couleurs avec une gif du massacre et arriver à la caster c'est interdit on curve ou pas oh bon il n'a pas besoin d'un coeur de toute façon il a mis un moment et c'était bien il y avait des scarabs il y avait tout gros et ben on va essayer de faire un draft cinq couleurs pâtés non this is the défi à l'eau si ça s'ouvre à nous non mais tu ça peut pas s'ouvrir c'était c'est une erreur ce qui s'est passé il avait kérouga en compagnon dois-je te faire un dessin a gagné deux zéros ou pas ouais non deux à deux on faisait un vin cinq couleurs pâtés non non par contre mon deuxième draft était très solide j'ai pas pu le finir c'est les signes à scott swarm fait leader retreat land puissant pas mal puissant puissant vous ne jouez pas contre les gens avec lesquels vous drafter bien entendu sinon il faudra faire un tournoi fermé qui durerait 3 à 4 heures donc pas pas très agréable pour tout le monde non mais peut-être que quand le drap sera dispo de cette sous cette forme le cube le sera également tantôt c'est pas prévu mais pas c'est pas prévu c'est prévu mais c'est pas prévu tout de suite c'est tellement un truc ou du nord ou de vieilles personnes du sud et les vieilles personnes du nord est ce qu'elles disent tantôt ah bah oui mais alors elles disent tantôt tantôt elles le disent on peut avoir tantôt tantôt on se voit tantôt tantôt non je sais pas tantôt c'est un peu long qu'on disait moi quand quand je habitais dans le nord il est très longtemps enfin dans le nord milieu de la france mais c'est le nord ah là là les marchés de ringis tu te connais non pas du tout je fais draft et il y a huit joueurs alors hier soir il y avait huit joueurs en une seconde les vingt millième c'est l'heure c'est pas enregistre cette vidéo 11h22 peut-être que c'est pas que les gens sont en train de se mettre à table voilà les américains dorment les français mangent les électriques ne jouent pas c'est l'explication j'en ai pas d'autre il est quelle heure ah si c'est le soir là pour les asiatiques ils jouent pas le soir c'est en asie on ne joue pas le soir c'est non allez il ya bien un huitième joueur ça tu vois on vit la situation dans une boutique où t'es sept pour faire un drap ouais c'était l'envoi un mec qui rentre prochain jeu de société tu fais un draft il connaît pas et qu'il a aussi fait un draft il dit d'accord je connais pas si la citoyenne tu payes 15 euros l'équipe et c'est pourquoi pas et il ouvre une super bonne carte après il fait j'aurais pas dû drafter et non fait ah ouais elle vient de bourrer en porte et pire en le fait de passer à bientôt peut-être ça que des gens qui ont envie de jouer à magic et qui juste sont un peu difficiles à convaincre vous dites bon allez on va passer forcément mon moment et on te laisse gagner ouais si tu as deux mecs qui font du standard là au bord d'une table cachée là tapis dans l'ombre bon les gars venez on fait un draft on s'amuse on échange vous dites regardez la vidéo de valet pl rapido c'est une heure et comme ça c'est bon commentaire rigolo sur une nouvelle vidéo qui nous a dit sur récemment sur la vidéo tuto draft oui je l'ai vu c'était quoi la formulation déjà c'était c'était lol une heure pour une heure de vidéo pour ensuite perdre 0,3 ils sont forts wizards du coup nous sommes wizards mais on perd pas 0,3 déjà on perd pas 0,3 on perd pas du tout 0,3 oh je m'y tique pique on précise cet événement vous ne gardez pas les cartes si vous avez vu le point news je les redis si vous avez vu nos autres vidéos cube on l'a dit vous ne gardez pas les cartes ça sert à rien de faire oh j'ai pas l'emprunteur j'en applique mon adversaire hier cinq couleurs pâtés on s'est demandé s'il est au courant de cette règle peut-être peut-être qu'il ne savait pas alors emprunteurs c'est fort parce que c'est un peu passe-partout teferi c'est un bon plein de soccer ouais des fricheuses de nuages ça me met la pin à chaque fois que qu'on me la joue et le reste je trouve que c'est trop trop build around pour pour le prendre rapidement je vois je vais prendre un emprunteur moi j'avais pique traxos parce que c'est moi qui la souké non viens viens on fait un emprunteur viens on gagne parce que derrière si on fait 0,3 on est deg c'est la vie oui c'est la vie mais bon tu sais on fait 3,0 mais on n'a pas le même deck on a changé de trois cartes avec notre collection on part sur l'emprunteur ouais j'aime bien c'est polyvalent en tout cas j'aimais en fait déjà c'est la carte en haut à gauche donc ça donne envie d'apprendre ça nous commis de survivre il n'a pas pris la rare énorme blague il y a plein de rares qu'est ce qu'on a passé sur lupin c'est une bonne carte pour le coup ouais sur lupin c'est une bonne carte c'est une division c'est pas mal aussi druidas de paradis c'est super cool pour fixer tes couleurs est ce que tu as eu vent d'archétypes spécifiques d'association de couleurs qui étaient plus fortes que d'autres non voilà je par contre j'ai pas de power ranking mais j'ai dissocié des archétypes je sais qu'il ya typiquement blanc à gros ça marche bien ouais tu as les versions rampes en celestia c'est celestia avec justement felidar skulls form moi j'ai eu vraiment très landeux cet archétype là exactement tu as des versions un peu plus contrôlisante là il ya plein de bonnes cartes commandantes à ces gens c'est très très puissant ture lupin c'est fort si lume division ça nous committe sur rien et en plus c'est un land donc c'est pas dégueulasse gratuit mais ture lupin c'est ça me fait envie sur lupin c'est vraiment une bonne carte et en plus on a un terme un peu peuple fait tu vois ce que je veux dire qui est peut-être pas présent dans ce futur lupin n'est pas le pic mais je suis très chaud pour le faire il faut se faire plaisir ça je pense ouais on y va à fond au basse riquette en est récompensé et quand il y a un grand comme la cland alors nos couleurs non quoi il n'y a plus là bas là il ya deux cartes rince alors un grand chrome neck c'est complètement pété site arrivé à build et autour pour la spoiler une carte qui fait gagner instantanément ok bon on va prendre du coup on a dit c'est la carte qu'il faut prendre alors qu'est ce qu'on vend comme coeur c'est la garde qu'il faut prendre mais faut designer tout ton deck autour aïe 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 ou lui après il ya le truc de pelhaka là c'est bien aussi ben ouais pas en tout cas si on est dimirl ça reste dans nos couleurs quoi donc peut-être qu'on est un peu comme dirait Ben Stark The Hardway. On voit ce qui arrive. Déjà, on n'a pas du tout pick The Hardway sur l'huile. Bon, ça va. On a pick The Earthway. La voix du cœur. La voix du cœur. Franchement, Grand Chromleck, c'est fort. Sinon, ça, ça gagne aussi. Une 4-4 piètre pour 5 qui va mettre 4 marqueurs. On va prendre quand même Chromleck. On verra. On verra si ça monte. Est-ce que je peux doubler rapidement et... Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Oh putain, on a le plan de jeu grudin gros. C'est open. C'est full open. On va prendre Farfadet gros, on va pas s'emmerder là. Mais il y a vraiment l'Arcadip Grudin ? Bah non, mais je sais pas, il est là gros. J'en sais rien peut-être. Parce que sinon, Ange de Platine sur un mec qui a pas pick d'antibet, il a perdu. Franchement, des antibet, il y en a pléthore. Si tu fais Ange de Platine, Grand Chromleck coûte 2. Il y en a pléthore gros, je te promets. Ok. Et en plus, il coûte pas 2. Farfadet vraiment ? Bah moi, je prends Farfadet. Gros Farfadet, emprunteur, Arthur Lupin, j'ai un délire. Il y a une curve. Il y a une curve. En plus, on va récupérer l'Optebramander en... Faux pick. Oh, les landes aussi. Oh, les coeurs. Ouais, mais comme on sait pas quelle couleur on joue, on va pas les pick si haut que ça. Il y aurait un fameux passage, je te dirais... On peut prendre n'importe lequel de ces 3, on sera content. À mon avis, Kramleck, on va peut-être jouer en poste. On va pas d'être. Oh, le pacte. Gros, écrivez-les. Ça y est ! On y est, là ! On est dans l'archétype. On est en plein dedans, les gars. On a les mains dans la merde. Par contre, on a le mammouth avec Kramleck, c'était sexy, aussi. Non, non, mais vas-y, écrivez-les. Mec, on n'est plus sur Grand Kramleck, là. Tu préfères mammouth... Tu préfères mammouth Grand Kramleck ? Ou Puffet 2 ? Ah ouais, je préfère l'archétype Dimir Grodin, t'es fou. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Moi, je... Dans quoi ça embarque-t-on ? Les clés de la ville. Dis-moi ce que ça fait, sans regarder. Parce que moi, j'aurais pas pu... Je t'aurais dit, ça fait piocher... Ah bah, ça fait piocher, en plus. Vas-y, écrivez-les. Écrivez-les. On a des boosters, là. Ah mais gros... On est bon, là. On est bon. Il y a tout, on est bon. C'est un gredin, lui. Il est Elemental et gredin. C'est un gredin. Elemental et géant et gredin. Putain. C'est un grand gredin. Un grand d'un. Notre-life, c'est bien. Notre-life, c'est bien. Sinon, ça, c'est bien, aussi. Dans un... Dans un plan tempo, ça, c'est une 4-5 flashball. Ça fait... Ouais, mais dans un monde de pâtés, Notre-life, c'est bien. Ce que tu dis en face, les mecs, ils jouent des pâtés, quoi. Mais non, mais Croc-Cromelette, on le joue plus, là. C'est fini. Ça a réduit le coup de 5. Non, Notre-life, c'est bien. Solide. Solide pic. Je vois qu'on fait le choix de perdre, ici. L'orphanette. Oui. C'est un peu bluffé. Ça contre. Alors, il paraît que ce piaf, c'est un des meilleurs drop-2 du jeu. Bah, ça a l'air. Ça met des points. J'allais dire, c'est pas nos couleurs, mais en fait, on est juste blanc, là. Vas-y, bleu, hein. Farfadé, c'est lourd. Bah, sinon, on peut prendre oisillon, hein. Tu ne pourras pas jouer noir juste pour sur l'upin. Bah, pour l'instant. Ah, en fait, je comprends le pic d'oisillon, mais c'est dans un archétype touche-terre, ce qui n'est pas du tout notre... Nous, on est plus dans un tempo d'hymir. Tu n'as pas trop besoin de touche-terre. Tu as besoin d'aligner les landes, mais tu n'as pas besoin de le trigger plusieurs fois partout. Franchement, je ne switcherai pas de couleurs pour lui, tu vois. Notre plan de jeu, c'est le noir. Tu vas voir, on va récupérer des anti-bets. On risque de trouver d'autres peuples fées. Il faut prendre la farfadette, là. C'est cadeau. Ouais, en fait, ce n'est pas une carte excellente. Donc, prendre une très bonne carte, si on n'a joué pas, je pense que... C'est excellent dans notre plan de jeu, moi. Oh, Kogla. Kogla grand creme, blec. Bah, là, il n'y a rien. Ça me va, ouais. On reste open. On peut partir simic aussi, hein. Ouais, ouais. Tempo into gros pâté. Moi, j'adore. Ça ne marche pas, mais j'adore. C'est vrai que le noir, pour l'instant, n'est pas très dispo. Pas du tout dispo. On a en plein roulis et Teferi, gros. Ouais, Teferi, là. Tu m'as dit pâté, ça marche. Bah, c'est rigolo, parce que Teferi, c'est une meilleure carte, mais en plein roulis, c'est mieux dans notre plan de jeu. Ah, j'ai pas... Ah, si l'on me division, c'est bien. Ah, putain, mince, j'ai pris la mythique. Tu sais que tu ne gardes pas les cartes, hein. Vas-y, prends la vision. Trop bien, ça. Préprobation, trop bien. Ah bah, ça, comme ça, on joue noir. On a dit que c'était le reinstaller. Mec, on est open. Oh, le Pteramand qui fait le road, qui fait le wheel. On avait un bilan, aussi. Oh, la landre. Vas-y, hein. On va jouer landre en pente et coglas et curvés. Oh, la botte est dénieuse. Mais quel plaisir. Ah oui, le bleu, là, on joue mono-bleu tempo. Mais ça, ça me fait plaisir. Mec, on est sur un archétype. On découvre un archétype. Là, je me sens comme Christophe Colomb. Et tu vas voir, on fait 0-3 et on fait... Eh, mais c'était pas le bon archétype. Mais non, 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 c'est pas possible. Je pense que non. Je pense que ça. Franchement, il y a plein de decks méga mous. Oh, et nous, là, on va leur faire du mal au méga mou. C'est un grenard, là, la me remporte. J'ai envie de... Ouais, mais on s'en fout, là, non ? Non, mais je dis ça comme ça. Atrice, c'est fort. Atrice, c'est fort. Atrice, c'est une bonne carte, ouais. Il y a aussi des bonnes cartes vertes, ici. Si. Oh oui, non, mais elles le sont, hein. Ça, c'est pas... Je veux bien te croire, ouais. Si, pour 3, en l'instant, c'est une bête. C'est décent, hein, aussi. Ah ouais ? Mieux que de la lame rampante ? Franchement, je crois que c'est la pire carte du booster, là. Non, j'avoue, j'avoue. De toute façon, elle va revenir, donc on s'en fout. Bah, Atrice au mythe de Nétroï, je te laisse... Si on part vert, on a Garouk, hein. Garouk solide, hein. Garouk généreux. Moi, pour l'instant, je suis pas parti vert du tout. Bah, il y a plus de raisons de partir vert que de partir noir. Bah, en fait, non, parce que l'archétype qu'on draft, il est plus orienté d'Himer. Je prendrais le mythe, quand même. On l'a pas eu dans le Tibet. Ouais, Atrice peut revenir, de toute façon. Exact. Bah, si personne joue bleu, et on part pour l'Atrice, quoi. Et là... On a envoyé un signal fort. Franchement, euh... Oui. 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 Oui, monsieur. Par contre, le land d'Himer est épique. Ouais, mais parce qu'ils se cyclent, donc ils sont facilement pris. Ouais. Et ouais, moi, je prends les temples qui sont pas dans mes couleurs juste pour Skry, donc... Et toi, t'es bon ? Non, pas tout le temps. Ah, non. Bah, non. Je pensais. Tu vois, mon first pick de mon premier deck, c'était Sky Sovereign, et il y avait Passage Merveilleux. C'est quoi, Sky Sovereign ? Sky Sovereign, c'est le gros bateau, le 6-5 pour 5, qui se pilote. Et moi, j'ai pris Sky Sovereign, et tout le chat m'a dit, Jiroc, il aurait pas fait ça. Et Jiroc, il a dit quoi ? Et Jiroc, il est arrivé après, sur le stream. Et j'ai dit, on m'a rapporté des propos. Le chat m'a dit qu'il fallait prendre Passage Merveilleux devant Sky Sovereign. Et Jiroc m'a dit oui. Et j'étais en mode, mais non, c'est pas possible. Et j'ai fait une partie contre un mec qui a fait Tour 1, Passage Merveilleux. Et du coup, il fallait voir si c'était Passage Merveilleux ou Sky Sovereign qui gagnait, et c'est Passage Merveilleux qui a gagné. Ah bah, il y avait une leçon à tirer de ça. On va prendre la frappe. C'est bien. Ah ouais, c'est la discarde, c'est bien ? Bah, dans notre plan, oui. Non ? Pas meilleur ? Je crois bien. Je crois bien. Dans un monde de pâté. Genre là, si on faisait blanc-bleu, comme prévu. Non. Rien de prévu, il y avait juste un oiseau sous le jeté. Non, cette affaire est bien. Restons autofocus, là. On a un Injamber. On a un Ver de Cervelle qui est très bon. On a plein de bonnes cartes, là. On a Mimique qui est gredin et change forme. Ah, mais ça, ça ne copie que tes propres cartes. Moi, je suis plus sur Enjambeur, Ver de Cervelle ou Grimoire. Ver de Cervelle, c'est bien, non ? Ah, Grimoire aussi, ouais. J'aime beaucoup Grimoire, même. On a le temps de le Grimoire dans ce... Ah, c'est pas méga tempo. Bah, dans notre deck, je sais pas. Ver de Cervelle, c'est cool, aussi. Franchement, j'aime bien Ver de Cervelle. Ouais, vas-y, j'aime bien, aussi. On peut piquer tout le noir, maintenant. C'est bien tempo, ça. Bon, bah, Rocher, c'est bien, aussi. C'est pas si mal, départ silencieux. Ashok, c'est une bonne carte de side. Bon, bah, Rocher, c'est chiant. On a plein de permanents, nous. Ouais. Moi, je prendrais Départ. Je suis pas ouf, mais c'est OK. Ouais, je suis... Tu retiens ton pâté, tu le reprends. Oh, la Guivre. La Guivre. C'est quoi, les autres cartes ? Si on prend pas Ascenta, c'est Guivre, je crois. Revendiqué, aussi, remarque, c'est fort. Ouais. En fait, c'est une énorme main qui saisit un petit crocodile, comme ça. Bah, Ascenta, c'est mignon, aussi. Libérateur, c'est fort, aussi. Libérateur, c'est une bonne carte, Libérateur des Crypts. Ça, 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 t'as gagné des cartes. Ouais, mais on ne t'aura pas... Oh, mais tu n'as pas besoin de trigger, en fait. Ah oui, il crée lui-même des trucs, en fait. Moi, je trouve ça fort, Libérateur. Gif du Massacre, c'est fort, mais c'est pas dans notre plan de jeu. Je prendrais Libérateur, ici, mais je ne suis pas... Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais, tu fais tour en Libérateur, le mec, il n'interagit pas. Ouais, c'est vrai que tu peux faire des tokens zombies, là, tu es chiant. Pas pas Krat, mais attention. Ok. Oh, l'éveil. Non, mais gros, il y a le Surinner des Embruns, surtout. Il est où ? Il est là, c'est pas mal, non, ça ? C'est bien. Ouais, mais ça, ça réanime plein de trucs dans notre deck. À quel point et lequel revient, là ? Bah, Gadim, ça va revenir, c'est pas très bien, hein. Déjà, si t'as pas le plan de jeu qu'on a... Parce que bleu, les gens jouent pas bleu, hein. Ouais, non, mais peut-être qu'il revient, peut-être c'est défiguration, le bon pic, tu vois. Ah ouais. Alors, je crois que Surinner, c'est quand même mieux. Moi, j'aime bien Surinner. Oh, je pense ça, sinon, mais deux plaines ont gagné. C'est fou, d'ailleurs, que ça soit encore dispo, c'est fort, Proche du Soleil. Vas-y, on prend Surinner. On est mono-bleu tempo. Mec, je viens de marquer un but. Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer mono-bleu tempo ? Le Grand Requin. Ah, le Grand Requin Vorace, gros. Ah, le Grand Requin Vorace. Le Grand Requin Vorace. Carte au trésor, ou ça ? Non, je prendrais aussi Intervention, mais j'adore Carte au trésor. Je pense que c'est pas dans notre plan. Qu'il faut bourrer. Oh, il est revenu. Et il y a Atrice aussi, hein. Ah bah, Atrice, ouais. Désolée, Alhame. Francis ? Francis, Alhame. Francis, Alhame. Ouais, j'en prends ça. J'en aura peut-être pas, mais... Oh, l'enjambeur. J'ai moins aussi, hein. Combien on a de créatures ? Fais voir, mets le deck on curve. Tu cliques en haut. Non, on se créatures. Non, mais clique, voilà. Moi, je prendrais l'enjambeur, mais... Bon, ouais. Bon, ça sera en side. Cadeau. Ah, on va revendiquer, ça revient. Formidable. Et ça, c'est nickel pour nous, parce qu'on peut le recycler en early ou en late game. On a une énorme menace. Écoute, on n'est pas si mal, hein. Enfin, en tout cas, on a un archétype. Après, est-ce que cet archétype est bon ? À voir. Là, c'est une autre chose. J'aimerais un ou deux anti-bet, là, dans le troisième bouton. Ça va arriver. On n'en a pas vu passer, hein. On a le mid de net 3. Après, c'est vite pris, hein, pour le coup. Les non, on n'a pas besoin d'anti-bet clean. On a besoin de gagner du temps. Là, déjà, on gagne du temps, oui. Entre départ silencieux, emprunteur à trépied, de les contres. C'est ça. Et les bons contres ? Les bonnes parties ? Lobbyland. On casse où ? On casse où ? Voilà ! Mec, c'est... Attends, y'a prene hausse d'otage. Et prene hausse d'otage, c'est vraiment insane. Ça exile une bête, et tu la joues pour d'un coup. Je suis d'accord, tu es prêt, je suis inconvaincu. Mais est-ce que c'est plus insane que carcasse mécanique ? Qu'est-ce que ça, flashback carcasse ? Torrentiel ! On va aller contre. Contre, non, pas discard. Un anti-bet. Mais c'est flash, quoi. C'est dans notre plan. Ouais, franchement, c'est dur. Adriss, il est revenu, preneuse, elle revient. Ah ouais ? Non, j'en sais rien, mais... Ouais, je pense qu'elle revient, quand même. Carcasse, franchement. Carcasse. C'est sûr. Body double. Non, non, c'est en dessous. Body double. Non, ça, c'est pas très bien. C'est pas mal, quand on voit trois trucs, tu rejoins un spell gratuit. Ah, mais il faut que ça soit une... Ah, bah, shoot epic. Un artefact. Ah, attends, on a match d'exclusion aussi, c'est très tempo. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'est mieux. Ok, vas-y, shoot epic, t'as raison. Ou gargarotte. Gargarotte, c'est juste le pick safe, tu vois. Gargarotte. Mais on va pas le jouer. Shoot epic, ça m'a l'air mieux, quitte à ce que ce soit une carte de side. Deseret, chatteau. Vendresse, c'est inside. J'avais pas vu ce dessin, il est pas très... Non, il est pas très beau. C'est pas très beau. Une espèce de Prometheus bizarre. Bon, la château de Vendresse, c'est cool quand même. Tézeret, on a pas trop de synergie avec. En contre, il y a un mec qui a switché de couleur parce que là, le bleu... Ah, peut-être que le booster était pas bleu, cela dit. Ouais, il y avait que deux cartes qui ont été piques, là. Bon, après, en château de Vendresse, Tézeret, c'est trop... Ouais, je crois qu'on jouera pas Tézeret. C'est two wins. Ça, c'est pas mal. Il y a Obsession Curieuse. Et Acte Cruel. Obsession Curieuse, c'est trop bien. Franchement, Obsession... Ah non, mais ça revient. Il joue pas bleu. Ça revient. Vas-y, prends Acte Cruel. On gamble ? On gamble ? Ah ouais, je gamble. Je gamble fort. Acte Cruel. Ah ouais, vas-y, vas-y. Il y avait Gonti, mec, il y avait tout. On pouvait s'arrêter en quatre bleu et nord du booster. On pouvait toutes les cartes et c'était bon. Oh, le Démir Tempus, quoi. Et non. Loupé. Loupé. Ça devrait être une règle du draft. Ça va au troisième booster. Tu peux arrêter le draft et partir avec le booster qui est en témoin. Prends le booster. C'est fou. Oh, la sirène d'omb-tompette. Mais quel plaisir. On part sur du 84 avec Yorion. Oh, mais quel plaisir. Gros, c'est fou. Le bruit d'un Asgul. On aurait vraiment pu prendre Yorion et jouer 60 cartes. Non, c'est pas le plan. Je l'ai déjà fait en draft. J'ai rossé, mec. Non, mais c'est bien. Quand t'as plein d'ETB et tout, nous, on a des tempo. J'en fous. Je m'en fous, Val. Ah, mais je m'en m'en fous. Si les mecs qui jouent All Spell, ils ont Yorion pour avoir une 4-5, on peut avoir une 4-5. Non, ils ont surtout Yorion parce qu'ils ont besoin d'avoir plein de cartes dans leur deck pour diluer les cartes clés qu'ils ne veulent pas piocher. Mais t'as pas besoin de jouer Yorion pour faire ça. Bah, en fait, quitte à monter ton ratio à 80 cartes, autant avoir une carte gratuite. Du coup, il faut le prendre dans l'autre sens, tu vois. Alors là, on a Champion ou Paxt. Pas que tu. Moi, je prendrais Champion. Je crois que Paxt, c'est quand même un peu Wins. C'est trop cher. Bah, je sais pas. Je me pose la question. J'aime bien Champion. Ouais, mais c'est possible qu'on jouera peut-être aucun des deux. C'est possible qu'on joue pas Champion. Donc, vas-y, vas-y. Je prendrai comme ça. C'est pas que ça fait peur. On oublie de payer. T'as pu jouer ta carte ? T'as perdu. Bah, sur le jeu, tu peux pas oublier de payer. Non. Mais tu peux décliner. Payer, non. Vous avez perdu ? Ah bah, voilà. J'allais tenter. J'allais tenter. GG. Joueur jusqu'au bout. C'est bien. Ah, il y a un mec, il a encore ses trois boosters, là. Ouais, Coco, pêche-toi. Regardez, l'épisode. Oh, l'escro-manda. La Marauder aussi. Il s'appelle Pierce aussi, Marauder. Et ça, c'est Monobleu. Fais voir notre curve. Oh, la curve. Mec, on joue toutes les cartes. J'aime bien le de un fly, moi, l'humain et les pirates. Ah ouais ? Bon, c'est dans notre plan de jeu, quoi. C'est une bête avec de l'évasion qui bourre. Après, l'escro-hondain, c'est... Perce-sort et l'escro-hondain, c'est quand même des très bonnes cartes. Perce-sort, ça me fait moins rêver parce que c'est une carte de side. Il faut prendre Marauder. Fais gaffe. On n'a plus le temps. Ça nous a pris Marauder. Je crois. Oh, impossible retours, c'est trop bien. Genre... Non, ça n'a pas pris Marauder, putain. Je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus de temps. C'est vrai, ça a pris quoi ? Je ne sais pas. On va découvrir. Oh, j'ai le démon, gros. C'est trop bien pour notre curve. Ça a dû nous prendre une... une saucerie. Oh, la saucerie. Oh, le body double. Il y avait d'autres cartes qui... Malheureusement, Staghtaker n'est pas là. Il n'est pas revenu. Bon, c'est pas très grave. Oh, le gamble. Je ne regrette pas. Bon, body double, on va pour les... S'il joue réanimateur, il va être deg. Qu'on essaie en side. J'exclusion. C'est revenu. Ouais, c'est peut-être mieux que Soif de Sens. Thesaret. En side, contrôler. Obsession Curieuse. Oh, yes ! J'ai call. Ça, ça pique. C'est pique direct. Pour la mythique, pour le vault. Exactement. Non, ça ne sert à rien. Garde pas et garde. Non, mais par contre, on a un vrai jeu. Il n'est pas là pour rigoler. Ah, il n'est pas là pour gâler. On a su s'engouffrer rapidement dans les signaux. Par contre, on a une mana base juste nulle à Iesh. Bon, ça ne se repère bien. Nickel. Il n'y a que la... la preuve d'otage qui n'est pas revenue, mais on a quand même la guy rock. Ouais, ouais. C'est pas mal, tout ça. Allez, il n'y a peur. Ah, ben, non, c'est pas ça. Je vais essayer de trouver la carte qui est de pique. T'es erré. Ça pique aucune carte ? Non, c'est pas possible. Bon, je sais pas ce que ça pique, c'est pas grave. Non, non, ça... Ah, c'est du piquer un land, peut-être, une chapelle isolée ou... Non, ça s'est moqué des épiques. Ok. Ah, ça pique reliquaire un pied, par contre, je crois. Ah, ben, vas-y, enlève. Paf ! Euh... Du coup, on a un double land. On n'en a qu'un seul. On a... On peut jouer ces trois be-lands et jouer Splendeur Irrésistible. Non. C'est sûr ? Ah, ouais, ouais. On a gagné, hein, si on le sait. Ouais, ouais, ouais. C'est mort. C'est gratuit ? Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. T-Dread, ça dégage. Ouais, T-Dread, ça dégage. Ça, c'est trop, trop bien. Vraiment, c'est trop, trop bien, ça. Ça se dégage. Ça, je pense que ça dégage aussi, pour l'instant. C'est une bonne carte de site, là. Ah, je pense, c'est sûr, ça dégage fort, quoi. Mission de reconnaissance, ça fait quoi ? Ça fait Obsession Curie sur toutes tes bêtes. Ouais, ça, c'est bien. À combien de créatures ? 15. Ok, il faut quand même... 15, sachant que lui, ça génère d'autres bêtes. Ouais. Il faut enlever cette carte, encore. Je pense que j'enlèverais une réprobation, moi. Ouais, j'allais dire. Peut-être enlever des landes, notre curve, elle, est assez basse, non ? Euh... On a un drop 5, un drop 6. Et le reste, c'est 4. Ouais, ça me va, moi, d'avoir ces 17 landes plus une double carte. Ouais, peut-être que c'est les 17 landes, en vrai. Du coup, on ne juge pas. La discarde... Ah non, la chute épique, pardon. Je l'enlève. S'il joue à gros, on aura peut-être très peu de cibles. Ouais, moi, j'enlèverais plutôt le verre de Cervelle, tu vois. C'est pas très, très agressif. L'Aphro aussi ? Non, j'aime bien. Ça, c'est vraiment... Je défonce une bombe définitivement, quoi. Direct. Peut-être qu'intervention de Tassa aussi, c'est un peu moelleux. Ouais, c'est un bon contre et un bon piocheur, hein. Ouais. À partir du Tour 4. L'enjambeur aussi, ça ne me fait pas trop rêver dans ce plan de jeu. Ouais, il faut faire gaffe à enlever trop de créatures. On a 13, là, déjà. Ouais. Championne, c'est pas très bien non plus, mais c'est vrai qu'on perd des créas. Après, on a un jeu tempo. Le but, c'est d'avoir... Ça, en fait, c'est une créa qui revient, donc c'est quand même pas mal de la garder. Peut-être Tef. Ça a l'air fort, Tef, quand même. On va draw discard, phase out une bête. La plupart du temps, il va mourir après. Franchement, je me tâte. Je dis, est-ce qu'on a ça dans la main et on est content ou pas ? Ah, on a une vision de Sylundi en DFC, peut-être. Ouais, ce que je te disais, ouais. Excuse-moi, je t'ai concentré. Mais... Tu penses qu'il faut descendre à 17 land avec cette vision de Sylundi ? Je me demande, est-ce qu'on descendrait à 16, ouais. 16 avec la DFC ? Ça te permet de plus de cette land avec beaucoup de cartes. Tu penses qu'il faut enlever la land rampante dans ce cas-là ? Ouais, on peut. Ok. Ça va rajouter un land, du coup. Faut que tu cut un marais, je pense. Fais voir. Ouais, ouais, large. Trois cartes. Allez, trois cartes. Et on aura un bon side pour s'adapter, du coup. Ça, c'est trop Mims, peut-être. On a combien d'anti-bet ? Anti-bet clean, on en a deux. On a Afre du Remord, enfin, chute épique si on le garde, mais c'est pas très clean. Et... Ah non, limite, c'est impossible. On en a quatre anti-bet si on compte de chute dedans. Ouais, on a besoin quand même d'avoir autant d'interactions. Parce que ça, c'est à Boons. Ça, c'est à Boons. Ouais, c'est très cool. Et on a deux contre. Ça, peut-être que Bosh j'enlève, d'ailleurs. Pareil, si on trouve contre aggro, c'est une carte morte. Ok. Et on le rentre si jamais on pourrait être un deck qui n'est pas aggro. Après, moi, je n'ai pas rencontré d'aggro hier, mais bon, tu sais pas si c'est qu'en cube, les aggro rouges ou blanches ou rouges blancs, d'ailleurs, sont vraiment vénères. Tout le fait fort. C'était Stéphéry qui te... Qui te tue le pire. Moi, j'enlèverais Tef et Départ Silencieux, je pense. Je regarde vite fait. Si on garde la défausse, j'enlève Tef et Départ Silencieux, ouais. Ok. Je préfère la défausse à l'intervention de Tassa, mais je trouve qu'l'intervention de Tassa, ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de land. Moi, je le sais la sortirée, l'intervention. Ne serait-ce qu'à 3, ça compte la plupart des sphènes. Ouais, ouais, je sais bien, mais c'était l'histoire que t'es quelque part, quoi. Ça se flashback pas sur Carcasse, tu vois, il y a plein de non-synergies. Ah, est-ce que Tef et Départ Silencieux, on le garde déjà ? Moi, je le garderais. Je trouve que c'est une carte un peu tempo, quoi. On a la vraie intervention et quoi, du coup ? Intervention et peut-être Départ Silencieux, ouais. Que je rentrerais vraiment... On va l'enlever, déjà. Et toi, en fait, là, ça se discute entre Intervention et Tef et Départ. Intervention et Affre, aussi. Je sais que la carte est puissante, mais je sais pas, tu vois, si on vire vers de cervelle, pardon, alors que ça peut bloquer Contra-Gro, tu vois, ok. Ah, mais si ça bloque Contra-Gro, tu rentres ta carte, alors qu'avec... Pardon, mais ta tempo. Affre, c'est sûr que tu l'enlèves direct, mais tu mets pas de bloqueur, donc t'économises pas de point de vie, et en plus, tu perds un point de vie. Mais il y a deux... Enfin, tu peux me dire aussi si tu tombes Contra-Gro et que tu défausse... Il n'y a pas Euro dans le cube, ce qui est une bonne nouvelle. Cool, il n'y a pas Euro dans le cube. 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 Mais il n'y a des cartes comme Scarab God, il y a des grosses bombes bien vénères que tu as envie de pouvoir Affre définitivement. Et pour le coup, tous les decks sont remplis de ces bombes un peu infâmes. J'ai pas joué encore à cette version du cube. Donc pour le coup, Affre, c'est plus un ressenti général de draft. Ouais, c'est ça. C'est mon ressenti qui me demande de mettre Affe-Mendek, mais c'est pas une norme effectivement, tu vois. Def, je le vois vraiment comme on a joué un peu en standard, c'est-à-dire... Quand on a une situation lock, il lock vraiment la game. Mais si t'es pas déjà devant, il te fait pas revenir devant. Il peut l'ignorer ou le gérer facilement. Ouais. J'ai pas... En fait, si on le jouait dans un pack simique avec des bêtes à côté, il serait bien plus fort parce qu'il serait très protégé, tu vois. Ouais, ouais. Très chien à gérer. Alors que là, on n'a pas des grosses bêtes. On va souvent vouloir attaquer pour trigger. Ok, vas-y. Tu peux peut-être... On peut enlever ce Teferi et on rentrera contre des jeux qui prennent moins le bord. Ouais, exactement. Ouais, contre contrôle, on rentre Teferi et Tezret. On a un vrai plan de jeu par contre très adaptable. Je pense qu'on a un bon deck. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce qu'on veut la lande rampante ? La lande rampante ? Ouais. Je crois pas, non. Je crois qu'on a envie de... Est-ce qu'on a besoin de mana d'une autre couleur en fait ou pas ? Non. Ok. Là, du blanc, mais on n'a pas de mana vert. Parce que comme on avait trois bilandes, je me demandais s'il y en avait besoin. Non, non. Je crois qu'on est bien. Ok. Il n'y a pas de solarisation. Il n'y a pas de solarisation. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo ? Bah ouais. Franchement, le pack, il a l'air nice. j'ai hâte de tester le lande Bob Ross. Je suis très solide, je pense. Et du coup, vous dépatientez pour les games. Quelle cruelle dilemme. Quelle plaie. C'est un dilemme, vous n'avez pas le choix. Non, c'est juste pas le choix. On va dans deux jours. Dans deux jours, vendredi, si je ne m'abuse. Vendredi, petite vidéo avec du gameplay. Et si vendredi, ce n'est pas le gameplay qui sort, c'est qu'il y a eu vraiment un truc incroyable. C'est qu'il y a eu un truc incroyable. Je pense que c'est vendredi. Ça sera vendredi. C'est sûr, en plus, vous avez des petites games pour le week-end. Pépouzi. Et vous avez toutes les games en une vidéo. Que ça dure 30 minutes, que ça dure 2 heures. 2 heures. Il n'y a pas de souci. Vous avez tout ça dans la même vidéo. Du coup, vendredi. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Ça régale. Merci à tous de nous suivre comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre encore plus sur les réseaux sociaux, etc., c'est dans l'inscription. Twitter, Discord, Facebook et notre chaîne Twitch Valpèles Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle musique.